Bonsoir à toutes et à tous, donc bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wildtrain Institute et présenté par Wildata. Je suis Stevens. Ce soir le thème sera les perspectives et les anticipations pour 2013 avec un invité exceptionnel qui est Gérard Sagné, formateur entre autres au centre de formation Wildtrain Institute avec des cursus bien spécifiques qu'on expliquera en fin de webinaire. Donc ceci est un test son, je souhaiterais savoir si vous entendez correctement et pour cela me mettre un oui ou un ok dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite s'il vous plaît. Alors je vois oui oui oui, ok ok, voilà, et bien très très bien. Alors donc et bien je vais laisser la parole à M. Sagné pour se présenter et donc pouvoir débuter la formation de ce soir. Bonsoir, Gérard Sagné, donc je suis, pour certains d'entre vous me connaissent, analyse technique chez Aurel BGC, société de bourse américaine, et professeur chez Wildata également dans un troisième cycle. Aujourd'hui je crois que ça va être très intéressant de regarder et de parler des anticipations sur les marchés, et je crois particulièrement actions parce que vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment passionnant. Un gap baissier est immédiatement couvert dans la journée, je pense que ça reste donc la conclusion pour ceux qui avaient déjà écouté l'ancien webinaire du mois dernier, où ma préférence est clairement haussière, on va voir ça en détail, elle reste encore plus haussière avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Peut-être avant toute chose on peut regarder les graphiques qui ont été préparés ici sur le Standard & Poor's. Je maintiens, je persiste, je signe sur le fait qu'il faut toujours regarder le guide directeur mondial, c'est-à-dire l'indice du Standard & Poor's. Si au passage on regarde des autres indices actions des Etats-Unis, comme notamment le Dow Jones, où on croit un petit peu par erreur. On me demande juste de savoir si vous entendez toujours correctement ma... Est-ce qu'on voit un inaudible ici ? Parce que je n'ai pas le même casque, est-ce que vous m'entendez bien ? Eh bien écoutez, on voit parfaitement... Ah, ce n'est pas très fort, dit Pierre. Non, très mal, dit un utilisateur. Sans, pour tout le monde, à part Pierre, tout le monde entend. Bon, Stevens. Alors, si vous entendez, donc, pas très fort, donc ça je vais demander justement à M. Sagné d'utiliser un petit peu plus sa voix. Voilà. Par contre, pour ceux qui ont, par exemple, des échos ou des choses comme ça, dans ces cas-là, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'éteindre tout logiciel de téléchargement. Ça peut être le logiciel OneMaster qui tourne derrière, qui est en connexion, ou encore, par exemple, dans l'idée, BFM TV qui serait sur votre page Internet derrière, d'accord ? Même sans le son, mais qui serait en train d'utiliser la bande passante Internet, ou autrement tout type de logiciel de téléchargement. Donc là, maintenant, on va passer, donc, dans le logiciel OneMaster XE, où tous les cas concrets, donc, de M. Sagné effectués. Et donc, je redonne de suite la parole à M. Sagné. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure qu'on a, effectivement, depuis une dizaine de jours, vous avez entendu que le Dow Jones a franchi largement son record historique, et a même fait, à quelque chose de près, 10 séances contécutives de hausse. Mais moi, personnellement, c'est le graphique que l'on voit maintenant actuellement, c'est plutôt le Standard & Poor's, qui est quand même beaucoup plus révélateur, qui est l'indice mondial de référence. C'est l'indice où il y a le plus gros volume au monde, avant l'Eurostock 50, et c'est quand même celui-ci. Alors, quand on le voit à première vue, il peut, il peut, à très court terme, faire peur, puisque vous voyez qu'on est en plein dans le triple top. C'est-à-dire que si on regarde la plus grosse crouture historique, c'était exactement 1565, et on a fait jeudi 1563, non, on a fait, c'est ça, jeudi soir, 1563. Donc, on a, à deux points près, fait un triple top sur la plus grosse crouture historique. Maintenant, c'est 1576, le point que vous avez dans l'aide de ça. C'est quand même une préférence que j'ai à 60-70% de passé, mais néanmoins, ce n'est pas encore fait, donc c'est peut-être la toute petite bémol qui pourrait gêner éventuellement l'ascension progressive, plutôt le timing de l'ascension progressive, puisqu'on peut s'y prendre en plusieurs fois, on peut tout à fait se heurter sur 65-75, revenir à chercher la première ligne du canal que vous avez là, c'est-à-dire jusqu'à 1500 ici, non, un peu plus bas, par là, voilà, par là, 1500, voilà, 1500. Retenez ces tourons, 1500, jusqu'à 1500, ça ne me dérange pas, il peut y aller en plusieurs fois et le franchir, 1575 derrière, derrière, en target, vous avez le haut du canal, mais la vraie target, c'est à moyen terme, ce que j'appelle moyen terme, j'ai toujours dit qu'avant l'été, j'ai même revenu en arrière à 2-3 mois, peut-être à fin mai, début juin, vous auriez les 1700. Si vous regardez bien par rapport à la meilleure clôture de jeudi, ça ne fait même pas 10%, ça fait 9,5, d'où on retrouve, et on va parler après du CAC, d'où on retrouve mon 4150, c'est-à-dire le plus haut de 2011. Un mot sur le même graphique en jour, le même... qui s'en a rien de court, vous voyez qu'ici, si vous regardiez, ce n'est pas du temps réel en ce moment même, en ce moment même, c'est pourtant... Ça, c'est la clôture de 17h30. Oui, mais voilà, en ce moment même, la petite bougie rouge que vous avez a disparu, il est carrément resté dans le canal, on a ouvert, vous voyez, sur un... le plus bas que vous avez de la bougie d'aujourd'hui, et imaginez-vous que la bougie est déjà dans le canal, donc ça veut dire que le marché américain, il n'a pas l'air du tout, du tout, de se préoccuper, ce qui est d'ailleurs notre cas aussi, je rappelle que l'analyse technique, ce n'est pas le fondamental, mais l'histoire de Chypre, quelque part, pour être très simple, on s'en fout un petit peu, ça nous est complètement égal, ce qui compte, c'est les graphiques, et les graphiques nous disent en tout cas que le standard Npour reste aussi... s'il reste encore plus dans le canal, encore une fois, il pourrait aller chercher même 1530, premier support très court, c'est-à-dire l'ancien top de mi-février, ça ne me gênerait pas, et même jusqu'à 1500, même 1530, ça serait parfait, mais j'ai l'impression qu'il ne veut même pas, et moi je probabilise toujours, je maintiens entre 65 et 70%, le dépassement, le franchissement du record historique à 1576. Un petit mot pour finir, et bien sûr s'intéresser à l'Europe, il est intéressant de regarder Nasdaq Composite, Nasdaq, je le rappelle, c'est l'indice des valeurs technologiques, dans lequel c'est important, parce qu'il y a dedans la plus grosse valeur mondiale, celle qui représente 14% elle seule de l'indice Nasdaq, celle qui représente 7% justement, du poids dans l'indice standard Npour, et celle qui est la plus grosse, la représentation du plus gros volume au monde, c'est Apple. Donc vous avez, je ne l'ai pas fait ici, parce que ça nous intéresse moins, mais Apple est un petit peu un guide du Nasdaq, et vous voyez que là, il a commencé, toutes les bougies que vous avez vu, que vous voyez avant depuis quelques jours, ne sont pas du tout belles, il y a un Doji non confirmé, il y a encore deux bougies d'indécision, aujourd'hui on semble faire un petit avalement, je reste toujours confiant sur un potentiel haussier, toujours pareil, à 2-3 mois vers 3003, mais il n'est pas exclu, et ça ne dérangerait pas, ça n'arrête pas encore une fois, je vous le montre comme ça à titre culturel, parce qu'il faut le regarder, ça ne dérangerait pas, ça n'arrête pas de continuer sur sa lancée, son franchissement de son triple top historique, et avoir un petit retour, à cause de ses bougies à court terme, sur 3215, la structure me paraît haussière à court terme. Ça c'était pour les Etats-Unis. Un mot avant d'attaquer nos indices européens, et nos idées d'achat par exemple, je reste toujours à l'achat, c'est de regarder d'abord le dollar, aujourd'hui nous avons fait l'euro dollar en jour, c'est extrêmement important, mais attention, ce qui est important, ce n'est pas de savoir pour nous investisseurs, ou pour vous investisseurs en actions, de savoir le niveau du dollar, c'est plus savoir la corrélation actuelle, et a été, pendant un moment donné, hausse de l'euro, hausse du marché, baisse de l'euro, baisse du marché. Actuellement, depuis un certain temps, le marché a continué à progresser, a fait son record de l'année 2013, vous avez vu, on a frisé les 3009, alors que l'euro se cassait la figure. Et là, on voit la dernière partie, depuis début mars, c'est vraiment une correction assez significative, alors que le CAC, comme je disais, a rasé les 3009. Donc c'est très intéressant maintenant de l'étudier, qu'est-ce qu'on a ? On a quand même une baisse, une sacrée baisse qui vient quand même depuis février 2000, baissée de 1,37 on va dire presque, jusqu'à 1 ce matin, moi j'avais proposé dans mon morning 1,2875, on les a fait. Regardez le double bottom, éventuellement sur le bas de décembre 2012, et pour ceux qui connaissent un petit peu ma spécialité sur les divergences, je vous conseille éventuellement le séminaire, on reparlera de les séminaires tout en un jour, on vous apprend non seulement la méthode, mais il y a les mêmes anticipations, ainsi que les bases, mais on reprenait ma méthode de divergence bougie, là qu'est-ce qu'on a en bas ? On a une double divergence, on a déjà tenté une première divergence plate, de type B, ce qu'on appelle de type B, pour ceux qui ont lu le livre, et ici on est en train, elle n'est pas complètement formée, pour ceux qui connaissent, il faudra dépasser le premier bottom ou le deuxième, mais enfin ça sent, alors que oui, on voit bien le marché qui a continué, le marché de l'euro-dollar qui a continué à baisser. Donc ça c'est intéressant, peut-être que maintenant, c'est la corrélation court terme, qui n'est pas inscrite dans le marbre, tout ça, ça peut changer, mais si l'euro en plus se mettait à s'arrêter de baisser, de repartir et de sortir de sa ligne baissière, de repasser au-dessus des 1,30, on pourrait avoir un euro qui referait une correction inverse à l'achat, revenir pourquoi pas sur 1,31, 1,32, et ça correspondrait bien à ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire les anticipations sur nos indices CAC 40. Juste un mot avant sur l'euro-stox, l'euro-stox 50 je le rappelle, je vous le mets à chaque fois que l'on parle ensemble, dans les thématiques, je vous le mets parce que c'est quand même bien avant le CAC 40, c'est l'indice où vont les étrangers, les étrangers je vous rappelle, c'est 80% des transactions en Europe, 80% des transactions sur le CAC ou sur l'euro-stox, et oui, où vont-ils les étrangers ? Sur l'euro-stox 50, je dis bien l'euro-stox 50, pas l'euro-stox 600, où il y a tous les pays d'Europe, comme la Suisse et l'Angleterre, là c'est vraiment les 50 valeurs des pays qui appartiennent à l'Europe, et cet indice est le deuxième mondial, après justement le Saint-Arenpour, donc il est quand même très liquide, il faut en parler, c'est lui quand même qui est beaucoup plus guide que même encore plus le CAC, même si d'ailleurs actuellement le CAC est en forme beaucoup plus forte, bien sûr lui il est un petit peu réfrigéré par la tenue espagnole et italienne qui ne sont pas bonnes, c'est pour ça qu'il est un petit peu moins rapide actuellement que le CAC, tant qu'on reste à l'intérieur du canal, tant qu'on n'a pas enfoncé le top de l'année dernière, vous rappelez-vous c'était 2602 fois, qu'on est venu même rechercher fin décembre, et encore une fois même début fin février je crois, alors du point bas, on est parfaitement, on a mis une petite bougie rouge, c'est normal, et donc je maintiens que la target, la cible à moyen terme, ce que j'appelle moyen terme, c'est peut-être mai, on retrouve quoi ? On retrouve le double top, et là ça sera sérieux, on retrouve le double top de nos records 2010 et 2011, c'est encore plus sérieux que le CAC 40, les fameux 4150 dont on va te parler, là il est encore plus fort parce que déjà ça avait été le top de 2010, top de 2011, 3000, 3050, ça va être très dur à passer quand même d'un coup, les ratios de Fibonacci, pour ceux qui connaissent, si vous prenez toute la hausse depuis le record de 2007, c'est pas le record historique bien sûr, et la fameuse baisse des 40% en mars 2009, si vous prenez 50%, c'est un petit peu plus haut encore, c'est 3171, les 38 seraient un premier palier pour ceux qui croient à la psychologie, c'est 2840, on le voit là. Donc haussier tant qu'on ne sort pas du canal, et surtout tant qu'on n'enfonce pas 2006. Maintenant si on le regarde en jour, c'est un graphique de ce matin, donc regardez, qui ne tient pas compte, ah ben non, ça y est, puisque là on a tenu compte du temps réel, on a absolument, c'est bien la clôture de 2715 mars, ah non, c'est bien la clôture de vendredi, non excusez-nous, sur l'Eurostox, il faut attendre la vraie clôture, qui est je crois ce soir vers 20h, donc on n'a pas la bougie baissière d'aujourd'hui, donc on ne va pas parler de l'Eurostox, on va plutôt se mettre en CAC 40 maintenant, puisque c'est très important, il faut absolument vous montrer ce qui s'est passé avec ce gap, le CAC 40, je refais un petit coup du mois, je rappelle les bases de ce changement de tendance structurelle, il me semble qu'on est passé peut-être d'un marché baissier, c'est-à-dire dont il fallait profiter de toute reprise pour vendre, il me semble moi personnellement qu'on est passé depuis le renversement de tendance qui a eu le deuxième plus bas ici en avril 2012, et surtout le franchissement de cette longue ligne de résistance venant des deux records 2007-2011, là on a inscrit un canal, regardez un canal, on voit une bougie rouge, on se demande ce qu'elle fait, il n'y a que des bougies vertes, c'est-à-dire haussières, on ne peut pas incontestablement nier l'effet, la structure haussière de ce marché, les deux moyennes mobiles, attention, 4 ans, 4 ans qui passent, qui accompagnent donc la sortie de cette ligne de résistance, et donc forcément 12 mois, c'est-à-dire l'annuel, sont maintenant, regardez, structure haussière, la structure haussière, c'est quand la courte, quand la 12 mois sera devant la 4 ans, déjà c'est déjà pas mal, donc c'est à ce croisement-là je pense qu'on ira à la fameuse target, la fameuse target de quoi ? Écoutez, de ces 4 bougies qu'on n'a pas pu franchir, 4150 donc pour le record de 2011, c'est ma target, même si d'aventure on passait encore sur le bas du canal, c'est-à-dire les 3630 maintenant, puisque ça a avancé, on peut voir un jour ce soir ce qui s'est passé, imaginez le gap qu'il y a eu ce matin, le gap donc ce matin a ouvert sur le plus bas, l'ouverture pardon, l'ouverture on a ouvert sur 3769, je ne sais pas si vous voyez, on avait clôturé à 3834, c'est-à-dire c'est un gap qui était très très fort, et la violence d'Urbon montre la qualité absolument haussière et incontestable de ce marché, on a immédiatement comblé le gap dans la journée même, ça c'était vraiment pas prévu, c'était donc très fort. Je ne veux pas dire que demain au contraire, profiter probablement d'un repli, parce que maintenant on se heurte sur le canal, le canal qui a été cassé, le petit canal court terme qui s'est mis en place sur quand même un très très beau triple bottom, triple support sur 3600 encore une fois, qui a été vous le savez le plus haut de l'année dernière, donc c'est absolument fabuleux ce triple bottom, ça vous comprendrez que cette ligne maintenant qui vient aussi du plus bas de juin dernier, qui passe par novembre 2012, cette fois-ci c'est un tout petit peu plus haut, l'idéal ne serait pas enfoncé le 3680 ici, c'est-à-dire encore une fois, c'est la ligne qui joindrait tous les plus bas de 2012, 3680 serait idéal, au pire, au pire, si vraiment il y a une correction prononcée plus forte, on irait chercher un quadruple bottom à 3600, et là franchement vous avez un risque reward, un risque rentabilité, c'est-à-dire une perte immédiate, il faudra stopper vraiment, il y aurait un rente versement de tendance, je serais très noir sous 3600. Je ne crois absolument pas qu'on va même aller chercher éventuellement 3680, je pense que ce qui se passe ce matin est très très fort, demain probablement, après une telle bougie qui se heurte sur le bas du canal, on va probablement reconsolider, c'est probable même d'aller faire 50% de la bougie, 50% de la bougie à peu près, ça nous fait 3008. Psychologiquement, c'est ma grosse conviction de ce soir, si vous voyez 3800, demain, achetez, 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 il n'y a qu'un mot. Sur les indices, avant de passer aux idées de titre, avez-vous des questions ? Je repasse la parole à Steven. Avant de prendre justement les idées de titre de notre formateur, Gérard Sagné, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, ne serait-ce que par exemple sur les indices mondiaux, qu'on vient de voir à l'instant. On avait vu, pour rappel, le CAC 40, bien sûr, on avait vu le Rodol, on a vu le S&P, le Nasdaq. Est-ce que déjà, pour le moment, est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? N'hésitez pas à parler dans le dialogue en direct, se trouvons sur votre droite. Voilà, parfait, je vous en remercie. Donc oui, oui, impeccable, très clair, très bien. Alors, petite parenthèse par rapport à la formation, sachez que dès demain, vous pourrez revoir le webinaire sur Internet, sur wildata.fr, autrement sur la chaîne officielle de Wildata, se trouvant sur YouTube. Donc là, je vais repasser la parole à M. Sagné. Voilà, donc je vois même qu'il y a une question, tu es en même temps de Serge, faut-il mettre un stop si on casse 3008 ? Voilà, donc excusez-moi, je pense que ça y est, tout le monde m'entend. Alors, je recommence suite à la question tout à l'heure, concernant le stop à 3800. Je pense que, oui, si vous faites du très court terme, oui, vraiment du très court terme, selon le repli que vous achetez demain, ou vous avez déjà acheté, vous voulez savoir, oui, mais franchement, qu'est-ce qu'on pourra aller chercher ? Je disais les Fibonacci, les Fibonacci de toute la remontée du troisième bottom, du troisième point ici, 3600, pardon messieurs, Fibonacci 38%, le son a été coupé, qu'est-ce qu'on est allé ouvrir sur, pas n'importe quoi, on est allé ouvrir sur 3568, et comme par hasard, c'était le Fibonacci 38% de toutes ces dernières euros. Donc le vrai stop, en fait, je pense que maintenant, on me concentre en plus, le vrai stop, c'est de ne pas enfoncer, si vous voulez vraiment qu'on garde un caractère très boule, très haussier de ce marché à court terme, c'est de ne pas enfoncer les 50% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire 3735. 3008, c'est pour ceux qui prendraient des positions très courtes, du genre en futur, si vous voulez des futures, avec des effets de levier très rapides, oui, vous achetez demain à 3830, vous cassez 3008, vous avez un risque de 60 points à 3735, oui, pour le très court, non, pour le très court, non, pour le moyen terme, au contraire, prenez des positions 1 sur 3800, 2 sur 3735, c'est-à-dire surtout, c'est le ratio de Fibonacci, et en plus, vous avez la moyenne mobile, 5050, qui est derrière, qui ne correspond pas à grand-chose, puisqu'elle n'est pas support, mais c'est psychologique, donc ne pas enfoncer 3735, moi, je vous persuadais qu'on n'enfoncera même pas 3008 demain, et qu'on repart à la hausse, avec l'aide, j'insiste, et c'est aussi la condition, l'hypothèse, l'aide du Standard & Poor, qui devrait franchir peut-être, d'ici mi-avril, les fameux 1576. Si vous avez des questions sur les indices, je peux répondre, sinon on peut continuer sur les titres. Je vous écoute. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, ça se passe dans le petit dialogue en direct, qui se trouve sur votre droite, en bas à droite, vous pouvez taper, c'est un petit peu comme un chat, comme ça, on voit à chaque fois vos questions, et donc, notre formateur, ici présent, Gérard Sané, il répondra sans aucun souci, donc là, je vois qu'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer aux idées de titres. Ah, alors si, il y a une question, de sub 5959, le Nikkei 225, je pense, influe-t-il le CAC 40 ? Et ensuite, le Nikkei 225, influe-t-il le CAC 40 ? Donc, je redonne la parole, donc à M. Sainte. Alors, franchement, non, je pense qu'il n'y a aucun rapport entre le Nikkei et le CAC 40, c'est pour moi, l'hypothèse américaine qui est beaucoup plus forte que les marchés asiatiques, parce qu'on peut parler du Nikkei, maintenant on peut parler du Shanghai, donc ça n'influant pas, ensuite, vous nous parlez de carité d'encours, ça c'est avec l'histoire de Yen, donc il n'y a absolument aucun rapport avec, on commencerait à parler d'économie, or ce n'est pas notre sujet en 1, en analyse technique, et 2 ce soir, donc franchement, réponse non, le Nikkei, effectivement, est sorti d'une longue congestion, il a explosé, il a tout cassé, moi à mon avis, il peut encore monter sur les 12 000, il est très très en retard ce marché dans l'histoire, son plus haut était 42 000, non, réponse pour moi, non, ensuite, nous avons la direction entre, ah non, franchement, ce soir, c'est un, je n'ai préparé absolument aucune graphique sur les monnaies, et franchement, non, 105, j'en sais rien, non, je suis désolé, alors, l'objectif CAC à moyen terme, voilà, ça c'est une question qui nous concerne ce soir, mais maintenant, je pourrais toujours répondre à Stevens, qui vous donnera, via son mail, WallData, une réponse sur l'AUD, JP, Yen, par contre l'AUD, excusez-moi de vous rappeler, enfin, j'ai le code, mais je ne sais même plus, la monnaie, donc le chien, je vais vous parler, mais je pourrais vous le faire par rapport avec Stevens, Australie, Japon en plus, oh là là, c'est compliqué, là vous êtes un peu original, cher monsieur, bon, alors l'objectif CAC à moyen terme, voilà une question qui, alors l'objectif CAC à moyen terme, nous en avons parlé, c'est ce que j'appelle moyen terme, vous savez que l'analyse technique, elle est un peu limitée, quand même, dans sa vision, ce, quand j'entends parler, certains éliotistes, je ne vais pas critiquer, nous parlent d'un CAC à un an ou deux ans, retour sur 4.500, voire 5.000, ça c'est vraiment, attention, la boule de cristal, le ridicule que ça peut provoquer, l'analyse technique a une vision court terme, c'est sa spécialité, c'est pour ça qu'elle est très en corollaire, et en parallélisme, lié avec le trading, pour moi déjà, aller essayer de trouver un but, une cible avant mai, juin, c'est déjà énorme, 2-3 mois, c'est vraiment une vision, c'est ce que j'appelle moyen terme, donc je vous parle, je vous donne mon anticipation sur le CAC, 4.155, 4.150 pardon, le vrai record c'est 4.160, je parle toujours en clôture, clôture il ne va pas dire, 4.150 avant l'été, et peut-être même avant fin mai, voilà ce que j'appelle moyen terme, ensuite, peut-être juste, qu'est-ce qui peut se passer, on a dit que c'était un très fort, très 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 fort, résistance, car on a vu sur 3 000, sur le stock, c'est la lettre double, puisque c'était le top de 2010, probablement correction, probablement retour de Fibonacci, entre le fameux 3.600, c'est le fameux 4.050, vous faites 50%, vous pouvez peut-être vous chercher 3.900, ce qu'on a apprécié, qu'on a enregistré comme résistance la semaine dernière, probablement il faudrait que ce 3.900 bientôt, soit support, et deuxième fois support, même une fois touché 4.150, je ne peux pas en dire plus, mais déjà, prendre environ, c'est un petit 10% qui manque, pour retrouver les 4.150, je crois que ça sera déjà très bien, alors je vois qu'il y a, comment concilier aux UCAC et conjonctures économiques, non d'abord, pardon, il y avait, attention, non non, il s'est ici, on en est là, annonce, annonce, attention aux annonces, et aux indicateurs américains, et fait, alors je vais être très très clair, monsieur Jacques, là vous faites une petite erreur, j'ai toujours dit à mes élèves, et à mes étudiants, aux clients de Wall Data, je ne sais pas lire les journaux économiques, je ne lis pas les journaux, pourtant je suis entouré de 4 économistes, dont mon responsable, quand nous allons voir en one to one des clients, les banquiers, les assurances, les SICAV, qui gèrent les SICAV, etc., ils me laissent parler mon quart d'heure, et lui ensuite il parle une heure, on ne sait même pas ce qu'on va dire chacun, si ça se trouve, on l'a déjà fait depuis un an et demi, que je suis chez Aurel, l'un était haussier, l'autre était baissier, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas lire, j'exagère un petit peu l'image, mais vous faites erreur quand vous annoncez, vous pouvez croire qu'il y a une influence, à court terme, sur les indicateurs et les données américaines, je ne les regarde pas, je vais être très clair, ça ne m'intéresse pas, c'est le graphique, le graphique, le graphique, la liste technique, c'est le visuel, je n'ai pas dit qu'ensuite, il ne faut pas concilier les deux, je n'ai pas dit qu'ensuite, si vous avez envie de travailler les banques, parce que les banques sont peut-être sous côté pas cher, vous pouvez travailler les banques, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'intéresser à tel ou tel secteur, j'ai dit qu'à court terme, tirer technique, moi je ne m'intéresse qu'à l'analyse technique toute seule, il n'y a aucun rapport pour moi avec l'analyse économique, ça permet de donner ici le timing, les économistes n'ont pas de timing, je vous le rappelle. Alors ensuite on me demande comment concilier une hausse du CAC 40, ah non d'abord il y a, le CAC a-t-il un retard sur les autres indices ? Alors le CAC n'a pas un retard spécifiquement sur les autres indices européens, je dirais même qu'il est en train de rattraper le retard par rapport à l'Eurostox, puisque l'Eurostox il a deux boulets au pied, c'est l'Italie et l'Espagne, et le CAC ensuite a fait une recovery terrifiante sur les mêmes indices à consolider à nouveau aujourd'hui, par exemple sur les banques, or le CAC vous savez qu'on a quasiment 30% de banques, donc il n'est pas du tout en retard sur l'Europe. Par contre évidemment, et vous le savez, par rapport aux indices mondiaux, je parlais tout à l'heure de Sandarin Pour, qui est, on le sait, au record historique, si vous imaginez qu'on soit à 6 944 record historique du CAC, on en est extrêmement loin. Donc oui, on a un retard par rapport aux indices américains, bien sûr. Ensuite, je vois, alors là encore, même réponse, comment concilier une hausse du CAC et conjoncture économique, il semble qu'il y a une totale incondérence au niveau des antipassions. Cher monsieur, justement, c'est ça la magie de l'analyse technique, c'est que, elle ne se préoccupe absolument pas de votre propos, ou vous avez raison, oui, la conjoncture économique, elle est pourrie, pour ne pas dire autre chose, oui, il y a de plus en plus de problèmes économiques, oui, il n'y a toujours pas de reprise en vue, oui, mais c'est une antipassion d'antipassion, d'accord, c'est peut-être de la folie, mais vous oubliez juste quelque chose, où va l'argent, où est l'argent ? L'argent, il est dans des six caves monétaires, c'est-à-dire sans risque, aujourd'hui, qu'est-ce que vous gagnez avec des taux sans risque, qu'est-ce que vous gagnez dans un investissement, où il n'y a aucun risque, tout ce qui est monétaire, ce qu'on appelle le cash, c'est quasiment du cash, vous avez moins de 1, moins de 0,60, voire maintenant, rappelez-vous l'anecdote d'étoilement, à 3 mois, qui ont été négatifs, c'est-à-dire que les investisseurs ont préféré payer pour être sûrs de récupérer la dette à 2 mois, donc actuellement, où va l'argent, s'il veut sortir un tout petit peu de ces énormes, parce que je pense qu'il y a 60% actuellement de l'argent destiné au marché financier qui est sur le monétaire, il va sortir tout doucement vers l'accès d'actifs risqués, c'est plus technologique, c'est plus une mode actuelle, c'est qu'on va sortir progressivement de ce qui est sans risque, 1, vraiment sans aucun risque les monétaires, 2, avec un tout petit peu moins de risque, un petit peu plus de risque, bien sûr, pardon, les obligations, tout cet argent imaginé que les Américains disent, nous sortons 5% du monétaire de nos fonds, et on va vers les actions, les actions mondiales, chinoises, américaines elles-mêmes ou européennes, vous avez une hausse de 20 ou 30%, c'est ça qui explique la hausse actuelle, c'est pas le rapport avec l'anticipation, de plus, méfiez-vous, les chiffres peuvent tout doucement montrer une légère absence de dégradation, il suffit qu'il y ait une arrêt de la dégradation, j'ai pas dit d'une amélioration, il suffit qu'il y ait. Délanger avec mon histoire de sortie du cash monétaire vers le risque, vous avez 30% et ça va être l'occasion de faire effectivement, on vient d'en faire 15, on va encore en faire 10. Ensuite, je vois, vous passez par un casque au départ de bureau, ah, ça c'est Steven, alors l'or et le brut sont-ils symphonés, je sais pas ce que ça veut dire, siphonés par les actions, mais je sais pas, est-ce que ça vous dérange pas Michel, de repéter votre question, parce que je sais pas ce que vous voulez dire, par siphonés, donc je continue sur les autres, oui, mais le volume correspondant dit, ah, alors voilà, ça je m'attendais à cette question, alors la personne HP administrateur qui nous dit qu'il n'y a pas de volume, oui, effectivement, malheureusement pour nous, qui travaillons dans les sociétés directement au courtage, quand un institutionnel nous passe 100 000 BNP, ou 100 000 accords à acheter, on touche à ce qu'on appelle le courtage, bon, bien sûr, je vous l'avais dit au web dernier, du mois dernier, on a perdu environ 1 milliard par jour, et pourtant les marchés ont monté, donc j'ai toujours dit dans les séminaires que je fabrique ici, j'ai toujours dit que le volume n'a plus d'intérêt, d'abord parce qu'on ne regarde que le nombre de titres, on n'a pas la véritable valeur qui sort ou qui rentre dans les marchés financiers, on n'a pas la valeur qui sort sur les dérivés se faire, les dérivés c'est absolument énorme, tout ce qui est options futures, on n'a absolument pas d'indication, donc pour moi les volumes, maintenant il faut travailler avec des volumes plus bas, c'est la structure, c'est comme si on vous disait, on mange moins de viande, mais ça n'empêche pas qu'on survit, on peut manger avec moins de bœuf, et on va manger du poisson, c'est exactement pareil, on travaille, les marchés financiers sont maintenant, pour prendre l'exemple du CAC, ils sont à 2 milliards par jour, mais non pas 3, donc c'est votre question, à mon avis, là je suis vraiment convaincu, l'histoire de volume n'a rien à voir avec la hausse. Alors Gupi 69, la deviation du dollar, alors moi je voudrais juste faire une petite remarque, pour l'ensemble s'il vous plaît, de ceux qui ont la gentillesse de m'écouter ce soir, vous vous posez trop de questions économiques, ce n'est pas un webinaire sur l'économique, ce n'est pas un webinaire sur le fondamental, vous vous écartez de l'analyse technique, l'analyse technique c'est les tendances, c'est les moyennes mobiles, c'est les supports, c'est les divergences, là vous me posez, je vais essayer de répondre très très rapidement, mais c'est pas du tout, je pense que vous faites fausse route, en vous écartant trop de l'analyse technique, l'analyse technique c'est le graphique, le visuel nous donne la tendance, si vous parlez trop d'économie à ce moment là, je crois qu'il faut absolument avoir des vrais spécialistes, que je ne suis pas, alors la dévaluation du dollar a été une influence sur l'écart entre le standard pour et le CAC, je ne sais pas vous répondre à cette question, franchement il n'y a pas de dévaluation du dollar, la dévaluation ça n'existe pas, c'est simplement, là c'est plutôt la hausse du dollar, comme vous connaissez de 1,36, quand l'euro baisse et le dollar qui monte, donc j'avoue je n'ai pas répondu à cette question, en plus je ne la comprends pas, ensuite je suis ravi d'entendre que vous ne me croyez pas non plus aux annonces, je suis 100% d'accord, ben voilà, à la fin du webinaire, si vous avez le temps, pourriez-vous vous donner mon avis sur les correlations, bon alors là, nous verrons avec Qual Data, si on verra avec Qual Data, vous réécrirez, merci en tout cas de votre phrase, mais on va voir avec Steven, on va essayer de vous rendre service, alors transfert possible, donc là on revient sur un problème un peu technique, donc j'avais parlé moi, c'est du monétaire et des obligations vers les actions, là vous me posez la question, est-ce qu'il peut y avoir des liquidités de l'or et du brut, je ne pense pas que le brut soit considéré comme un investissement, qui soit risqué par risqué les actions, non le brut c'est vraiment un marché spécifique, c'est la demande, c'est tout à fait représentatif de la conjoncture mondiale, attention au risque politique derrière, c'est complètement indépendant, d'ailleurs vous avez vu, il ne bouge pas, on a essayé de l'enlever ce soir avec Stevens, on n'a pas mis le pétrole, ça n'a aucun intérêt, c'est en train de se stabiliser entre les zones 89 et en gros 100 dollars, je pense qu'il ne va pas bouger. L'or, moi j'étais acheteur il y a 15 jours, lorsque personne n'en voulait, je crois qu'il a baissé sur des considérations de spéculation énormes, puisque les très gros hedge funds mondial, Soros et compagnie sont sortis de l'or, alors ils ont fait en gros baisser à 15%, bien sûr c'était malin, ils ont dû sortir avant tout le monde, et après avoir fait l'effet d'annonce, moi je pense qu'à 1540 l'autre jour, avec une validation sous 1500, vous avez probablement une reprise technique assez forte à avoir sur 1650, mais il n'y a plus aucun rapport actuellement avec l'économique, c'est un petit peu dans tous les sens, que ce soit la demande indienne, KBC ou chinoise, que ce soit donc je disais des effets durs, des hedge funds énormes qui sont sortis, il n'y a aucun rapport, pour moi c'est, oui on va en chamer maintenant sur les titres, votre voix est assurée Jean, les indicateurs techniques sont pour ça assez tendus, je voudrais vous dire, lesquels et sur quels indices, s'il vous plaît. Ah, alors on vous parlait de PPR, mais seulement, moi je vais me permettre, monsieur Christophe, d'abord si vous voulez bien, si on a le temps on fera PPR, mais j'ai amené quelques idées d'achats, je pense qu'on aura peut-être le temps de vous parler de PPR. Alors BNP sont toujours, voilà ici les indications, mais Sylvain s'a oublié de me faire le Fibonacci, de là à là, donc il va me le faire, ici c'est BNP, on a trouvé, pour le moment on a une espèce de double bottom, double support, encore une fois je raisonne avec les clôtures, et non pas l'ombre qu'on a eue il y a deux semaines, voilà, et vous voyez, comme par hasard, on trouve 23% autour, voilà, donc ça c'est un, la considération pour moi n'est pas suffisamment forte, pour commencer à se dire, il y a un retour en tendance, si vous alliez sur le 38%, comme par hasard, on retrouve la moyenne mobile 40 semaines, c'est à dire autour de, ici 38%, mets-toi sur le vert, voilà, si on enfonçait 39%, parce que moi je pense qu'à 38, 39,50 c'est une magnifique opportunité d'achat, aujourd'hui c'est simplement une consolidation extrêmement rapide, normale, on n'enfonce même pas le 23, donc je trouve qu'il faut l'acheter, maintenant attention, effectivement on a un petit gap, on a un petit gap, puisque les banques ont été fortement attaquées, suite à l'histoire de chiffre, très bien, on a un petit gap, je pense qu'il faudrait qu'il soit extraordinairement, très rapidement comblé avant la fin de la semaine, donc je pense qu'il y a pour le moment une opportunité d'achat, avec un stop très clair, pour ceux qui sont plus moyen terme, ne pas aller enfoncer bien sûr ce 38%, et la moyenne mobile 40 semaines à 39, on peut trouver Carrefour, Corpo, alors là, qu'est-ce que vous voulez, je vous dise, là c'est même pas la peine de faire une grande spécialité, dans les techniques, tant que ce canal sera magnifiquement haussier, on a quand même 4 touches, presque 5, on a une moyenne mobile 50, 12 mois en étant hebdomadaire, et tant qu'on n'a pas enfoncé ce canal, et cette moyenne mobile, c'est magnifique, je pense qu'on n'a rien à dire, à mon avis, on doit absolument, on doit profiter de cette opportunité de battre canal, et espérer de remonter à la hausse du canal, donc pour moi, c'est une des meilleures idées d'achat actuellement en cours. Alors, avant de passer, je lis de mon oeil droit, à Dominique, je ne me sers pas des bandes de Bollinger, je suis désolé, ça ne sert strictement à rien, je vais être très clair, j'ai mes outils à moi, c'est ce qu'on espère de donner dans le CMA, pour moi, les bandes de Bollinger, c'est une répétition de ce qu'on voit avec les moyennes mobiles, ce n'est pas très passionnant, je pense que vous devriez plutôt vous intéresser ensuite, c'est pour des suivis de position, surtout dans les trading ranges, là, le trading range plat, oui, ça sert un petit peu à quelque chose, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les retomans de tendance, et c'est surtout mon modèle qui a été mis en place ensuite par le magnifique module divergence bougie, qui est beaucoup plus intéressant, qui vous donnera beaucoup plus d'idées, les bandes de Bollinger ne vont pas vous intéresser énormément, je parle, je voulais vous parler de l'Oréal, c'est un plus historique, c'est gênant, c'est gênant, non, le canal, il faut le faire passer par là, ici, c'est là et là, voilà, et on met ici celui-là, voilà, tout ça, il y a 15 jours, je croyais, je croyais, voilà, c'est ça, je croyais franchement qu'on pourrait, effectivement, regarder le RSI ici, regardons le RSI, il est à 74, il est assez haut, effectivement, il est pratiquement arrivé sur sa résistance, depuis 3 ans, mais, qu'est-ce que vous voulez, pour le moment, 3, 6 semaines d'affilée haussière, je pense qu'il est quand même encore trop tôt, après, je préférerais qu'on recasse les 65, 60% peut-être sur le RSI, mais il est extrêmement fort, je pense qu'il est, on ne peut pas, voilà, peut-être, je n'ai pas dit d'acheter, concrètement, si ce n'est pour le point interne, on peut très bien retourner sur 125, 126, regarder les autres, comme PPR, comme Isilor, qui ne s'arrêtent plus, mais c'est trop tôt pour vendre encore, je pense que ceux qui ont du L'Oréal, dans la série, puisque je crois, et je suis sûr de, enfin, je suis sûr, pardon, on n'a jamais, on ne doit jamais être sûr, mais j'ai une grosse conviction haussière pour cette année, L'Oréal, si le marché va à 4150, vous la retrouverez à plus de 125, donc ne vendez pas. Il y a des questions ? On va juste donner. On va regarder, on va donner son revenu, je vois bien les MMA, mais beaucoup de travail avec MME, lesquels conviennent le mieux. Alors, MMA, MME, je suppose que par les moyennes mobiles, alors moi, les moyennes mobiles exponentielles, vous faites ce que vous voulez, cher monsieur, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire des moyennes mobiles exponentielles, simples, ou pondérées, je pense que ça ne sert strictement à rien, c'est se compliquer la vie, moyenne mobile simple, admettique, ça fait 25 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais fait autre chose que ça, ça vous donnera, c'est presque de la, presque vraiment aller chercher la petite puce, le petit détail qui ne sert strictement à rien, vous allez trouver un écart de quel on trouve les moyennes mobiles, franchement, le but du jeu, c'est de garder les mêmes moyennes mobiles, et celles que l'AP, l'APMI permet sur Wildata, c'est-à-dire trouver le meilleur, regardez cette moyenne mobile courte ici, elle est magnifique, et grâce à l'échelle Wildata, regardez, hop, on bouge cette moyenne mobile, et si vous arrivez à trouver, je répète, un support, c'est comme une, c'est mieux comme ça avec mon micro, si vous arrivez à trouver le magnifique support, qui passe ici par, le point bas, ici de 2012, qui repasse par le point bas de 2013, et qui maintenant, s'y servirait, si vous avez deux points avant, c'est magnifique, j'ai toujours répété dans les séminaires, qu'en fait, on pense que les lignes de support, sont toujours des lignes, faites avec des règles, non, imaginez que vous avez une ficelle, la moyenne mobile, ce n'est pas autre chose, qu'une ficelle courbe, qui permet d'accompagner les supports, ou bien sûr, la résistance, ça marche dans l'autre sens, donc cette moyenne mobile, est particulièrement adaptée, grâce à, il faut, vous servirait de cet indicateur, qui s'appelle l'AP, sur Wildata, et je disais donc, que je travaillais en arithmétique, que c'est aussi le but du jeu, étant de trouver, avec les moyennes mobiles, les tendances, les supports, et ensuite, avec les croisements, les retouements de tendances, franchement, ne vous embêtez pas, avec les exponentiels, peut-être, avant de passer aux idées suivantes, on a, alors, non, pour le moment, à part les monnaies, il n'y a pas d'autres questions, que penser de Vivendi, mais attendez, si ça ne vous dérange pas, je vois qu'il y a d'autres questions, sur Pierre et Vivendi, si on a du temps, on le fera, mais moi, je vous ai préparé quelques titres, on avance, non, je ne vais pas faire de la donne, TF1, TF1, voilà, TF1, alors TF1, ben, c'est une structure intéressante, j'essaye aussi de, de trouver que, pas, c'est très ennuyeux, sur le CAC 40, d'aller trouver des valeurs, comme Essilor, qui sont au plus haut, PPR, je me doute de la question, qu'est-ce qu'on a, qui est Pernod Ricard, Publiciste, ces valeurs-là, qui ne, en fait, qui ne baissent jamais, et c'est assez ennuyeux, donc autant essayer de trouver des valeurs, qui sont assez en retard, et qui voudraient retrouver, alors imaginez, je ne parle pas des niveaux, du plus haut de 2011, puisque l'équivalent des 4150, qui sont maintenant à moins de 10% sur l'indice, vous imaginez qu'on retrouve le plus haut de 2011, à 14, bon, on ne va pas parler de ça, mais moi, je pense qu'on a rétabli la structure haussière, regardez les domaines mobiles, elles sont haussières, puisque maintenant, elles sont toutes les deux, un, vertes, structure, c'est-à-dire la courte et la longue, et ensuite, la courte, le titre et la longue, bien sûr, pardon, donc attention peut-être au dernier top, mais c'était finalement il y a un mois, il faut absolument dépasser dans les clôtures, voilà, il faut absolument dépasser de 9,25, vous aurez un potentiel derrière, tranquillement, laissez-vous guider, à mon avis, sur les 10,20, 10,30, je pense à un moyen terme, encore une fois, ensuite, on a Safran, alors là encore, on trouve encore ce genre de catégorie de valeur, qui a beaucoup monté, regardez le nombre de bougies rouges, depuis pratiquement, ici, comme 2012, il y en a 4,5, qui se coulira en pratiquement 5 mois, donc c'est des valeurs qui sont extrêmement haussières, l'idéal, l'idéal, vous voyez cette moyenne mobile, encore une fois, elle accompagne parfaitement le canal, l'idéal, ce serait de revenir encore une fois, ici, sur le bas du canal, le bas du canal, là, là, voilà, à peu près, non mais, voilà, non, avance dans le temps, voilà, si vous pouviez trouver, finalement, 34, 34,5, on est à 36,5 ce soir, non, on est à, combien ce soir, on est à 36,30, c'est ça, 36,50, on a dû faire une petite erreur, alors ce matin, en écrivant, on n'était pas à 32, ou alors on a, ah si, 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 le plus bas d'aujourd'hui, le plus bas de, non, c'est le plus bas de la semaine, non, le plus bas d'aujourd'hui, c'est-à-dire le plus bas de la semaine, 35,55, pardon, donc, c'est une valeur qui, bon, elle est au milieu du canal, juste, très bien, l'idéal, encore une fois, ce serait d'attendre le bas du canal, mais très franchement, à moyen terme, ou ce qu'on en a, vous gardez bien, je pense qu'on peut retrouver les, à mon avis, les 39,40, encore une fois, à moyen terme, et peut-être pour finir, deux valeurs, puis après, on essaiera de voir ce que vous avez demandé, Ubisoft, alors Ubisoft, ce que j'aime bien, pour certains qui me connaissent, c'est dans les, quand on rappelle les bases, comme dans le séminaire de tout en un, c'est la polarité, la polarité, c'est excellent, cette résistance qui commence depuis mars 2012, et qui passe par trois points, ici, résistance, ici, sur toute cette partie novembre, décembre 2012, on l'a dépassé, on revient s'appuyer, regardez la semaine dernière, on revient s'appuyer sur l'ombre, sur cette ligne, et aujourd'hui même, on a ouvert pile sur cette ligne, et on termine au-dessus, ça, ça s'appelle une polarité exceptionnelle, c'est-à-dire que la résistance devient support, et maintenant on change, on sort de cette espèce de biseau, de cette espèce de, je déteste ce genre de formation, c'est vraiment un encadrement, avec une résistance, et une ligne de support, moi, à mon avis, tant que ça reste support, cette ligne dont je parle, c'est-à-dire l'ouverture de ce matin, qui est, là, c'est un graphique ébedevadaire, mais comme c'est lundi, c'est juste la journée d'aujourd'hui, et bien moi, je pense qu'on va continuer à monter tranquillement, avec cette pente, et qu'on pourrait retrouver parfaitement, les 10, sur, toujours pareil, dans cette optique, encore une fois, 4150 d'ici trois mois. On va terminer sur les graphiques, que j'ai préparés, avec une valeur que j'aime bien également, qui a magnifiquement consolidé, là encore, on retrouve la même hypothèse intéressante, et signal d'achat intéressante, regardez le plus haut de mai, l'année dernière, mars, c'est l'année dernière, pardon, quand on était à 2006, on est venu le rechercher, et c'est de l'attaquer plusieurs fois, courant février, vous voyez, toutes ces bougies, les doji, mais les clôtures, encore une fois, je ne me préoccupe pas des ombres, les clôtures sont restées au-dessus, de cet ancien plus haut, en mars 2012, et hop, comme par hasard derrière, c'est-à-dire que les vendeurs ont été vaincus, ils ne sont pas arrivés, on est obligé de se racheter, peut-être des positions short, et regardez derrière, on colle trois semaines haussières, un petit doji aujourd'hui, qui ne veut rien dire, parce que c'est de la semaine, attention, et pour moi, on peut même aller jusqu'au haut du triangle, cette espèce de triangle, plus ou moins, que j'appellerais plutôt encadrement, on peut retourner, encore une fois, sur 38, 39, voilà quelques valeurs, on pourrait continuer, il y a beaucoup d'idées d'achats, je vois que vous avez, on a encore un peu de temps pour terminer, alors j'ai vu PPR, sur la demande d'un monsieur, et un EADS, je vois ça, je, attendez, je vois qu'il y a une question intéressante, je voulais connaître votre avis, ah, je n'ai pas le temps de voir la question de monsieur Ulysse, après on ne voit pas, quelqu'un a travaillé sur quoi, Dominique, voilà, divergence haussière plus baisse, plus support et résistance, donc, mais ça veut dire sur quel titre Dominique ? Vous ne me dites pas ? Ce qu'il veut dire en fait, c'est que, attendez, on me dit que non, tu n'utilisais pas, donc il demandait de ce que tu n'utilisais en fait. Alors moi, moi je me sers essentiellement, lorsqu'il y a des retours de marché, c'est vraiment surtout, c'est pour ça que je travaille en graphique hebdomadaire souvent, sinon la plupart du temps quand même en jour, je cherche les divergences haussières ou baissières, quand ça a bien marché, quand ça a bien baissé, quand ça a bien monté, parce que quand ça a bien monté, bien baissé, on attaque des zones de surachat, de survente, et vous avez probablement, quelle méthode ? moi ma méthode principale, c'est d'espérer, c'est de guetter les retours de tendance, encore une fois, quand il y a des structures, comme on a connu, rappelez-vous, de 200 points l'année dernière, entre septembre et novembre, on s'est ennuyé en 200 points, il n'y avait pas de divergence, à ce moment-là, les indicateurs se consolident, retournent sur 50%, et vous avez un récit qui tourne autour des 50, vous n'aurez jamais de divergence, là encore, on vient d'occuper d'une période d'un petit peu, pendant un mois et demi, on a fait à peu près 260 points d'écart, on recommence, puisqu'on est allé à 3.900, vous avez vu ce gap, on revient, et divergence, tant qu'on restera au-dessus, on tournera entre 40 et 65, il n'y aura pas de divergence, encore une fois, pour qu'une divergence se mette en place, il faut 70% minimum en haut sur le récit, ou 30% minimum touché en bas sur le récit, donc c'est ma méthode principale, vous avez remarqué que je parle beaucoup de support, mais ça c'est classique, c'est tout à fait lambda, support, résistance, c'est la clé, moyenne mobile, je cherche les mêmes lignes de support et de résistance, avec les lignes qu'on peut destiner, avec les moyennes mobiles, croisement de moyenne mobile, il n'y en a pas pour le moment, on est plutôt dans des marchés haussiers, donc parallélisme, Fibonacci, très intéressant, mais c'est pour 3 tours, ou des niveaux de résistance, de points pour vendre dans les marchés plutôt vendeurs, et éventuellement les figures, mais là c'est rare, et c'est de plus en plus remis en cause, parce qu'elle ne marche pas souvent, WM, et bien sûr tête-épaule, Fibonacci, j'en ai parlé, je ne sais pas si je réponds à votre question, de parler de la demande qu'on a eu sur PPR, RUAD et SC, j'ai une petite critique, ça j'aime bien, alors, je m'appelle lire, je fais une petite pause, excusez-moi je lis, je reviens tout de suite, alors je reprends, puisque bon, quelqu'un m'a posé une longue question, je pense que ça c'est vraiment pas, c'est Dominique je crois, c'est plus, non Miguel, Miguel, c'est un petit peu trop long, je n'ai pas le temps de lire, en me concentrant, c'est assez personnel, on le prendra en compte, à titre personnel, on pourra vous écrire un mail, sur le mail de Wildata, et là vraiment, désolé la longueur, moi aussi, mais désolé, j'essaierai de vous répondre demain, via Wildata, par contre, je crois qu'on a le temps de finir, non, encore un petit peu 10 minutes, je pense qu'on peut faire, donc deux titres, j'ai vu quelqu'un qui m'a demandé, PPR et EADS, alors c'est très intéressant cette question, parce que c'est évidemment des titres, qui pourraient être surachetés, on va les voir, on en avait parlé peut-être dans le, je pense qu'on peut dire, c'est pendant cette journée de formation, tout en un, oui, alors en attendant, en attendant, que Stevens nous mette PPR ou EADS en place, justement, c'est dans ces formations, où il y a toujours les formations de week-end, en deux jours, père professionnel, perfectionnement débutant, avec un jeu de trading le samedi, pour ceux qui voudraient, essayer de trouver la synthèse, un petit peu, les bases de l'élise technique, vous avez une journée tout en un, moi ce que j'appelle tout en un, c'est que vous avez d'abord les bases, un rappel des bases, on retrouve toutes les questions qu'on vient de me poser sur ma manière de travailler, on retrouve bien sûr la méthode divergence bougie, que j'arrive à expliquer en un tiers de journée, et avec beaucoup d'exemples concrets, les exemples, ce sont ceux qui serviront, qui sortiront dans le nouveau bouquin, d'ailleurs, je me permets de vous proposer, de vous rappeler la sortie du bouquin, cette fois-ci, qui sort fin avril, avec des exemples, qui sont dans ce séminaire tout en un, et dans ce séminaire tout en un, vous avez un rappel aussi, parce que c'est une demande assez forte, sur l'outil, un outil qui dépasse les actions, c'est l'outil où il y a de l'effet de levier, c'est les futurs, on a le temps d'en parler, et le soir, on refait exactement ce que vous êtes en train d'écouter actuellement, je reparle de mes anticipations, cette fois-ci, avec tout le langage et tout le vocabulaire que vous avez appris dans la journée, c'est ce que j'appelle quatre choses en une journée, on mange rapide, c'est assez fourni, mais je pense que vous sortez tous avec l'instant, le sentiment d'avoir appris quelque chose. Alors, on retourne sur PPR, en weekly, voilà ma méthode, je travaille essentiellement en weekly, moi c'est pour mes clients chez Aurel, je fais ça, d'entrée je mets une 40 et une 10, c'est la base, ratio de 4 pour ceux qui ont suivi le séminaire, c'est le ratio le plus intéressant pour trouver des croisements de moyenne mobile, là d'entrée la 10 elle est pas mal, regardez comme elle a parfaitement la 10, on ne les touche pas, elle a bien tenu les supports depuis novembre 2012, donc c'est une très très bonne moyenne mobile, par contre la 40, puisque c'est 4 x 10 x 40, là elle est un petit peu loin, d'entrée, regardez les écarts qu'il y a eu dans le passé, on est je crois qu'on est au record d'écarts, pas la peine d'avoir un logiciel sophistiqué, pour vous faire la différence entre le niveau de la moyenne mobile 40 semaines, et le plus haut du cours sur la même période, il est clair de s'apercevoir aujourd'hui, contre la moyenne mobile de PPR 40 semaines, il est à 139, et le cours qui est à plus de 175, c'est aujourd'hui, donc ça c'est un indicateur, un petit peu de, éventuellement de, pour se faire peur, vous avez également un indice RSI, qui a touché, qui a frisé les 100, le plus haut, le plus haut, juste avant le plus haut, qui est allé chercher 81, or on n'a jamais, regardez, dans le passé, encore une fois, l'analyse technique, on se sert du passé pour l'avenir, on n'a jamais dépassé 80 depuis 2008, donc on a envie de se demander si on peut alléger, on a quand même une bataille, puisque vous avez vu ici, là sur la semaine, ici il y a eu un Doji, un quasi Doji ensuite, ici, une verte, donc à contrarier ces Doji, une verte encore la semaine dernière, et un petit Doji, bon qui ne veut rien dire, puisque c'est la journée, c'est pas une semaine, c'est une grosse bataille, mais j'ai envie de dire, tant qu'on ne cassera pas, bon bien sûr, cette ligne de support là, qui est là, ici, cette ligne de support ici, plutôt pardon, celle qui va démarrer ici, et qui va démarrer là, voilà, et puis pourquoi pas en faire une troisième, ici, et qui prend le corps ici, voilà, il faut au moins attendre au minimum, de casser cette première ligne de support, qui ira à ce moment là au deuxième, pour se dire, tiens j'en allège un peu, c'est un petit peu comme l'Oréal, c'est un petit peu comme toutes ces valeurs absolument incroyables, qui sont revenues, eux, et qui a déjà dépassé, je vous rappelle, les plus hauts 2011, on est en train d'espérer, retenir sur nos plus hauts 2011, sur le CAC 40, regardez, il a explosé, donc, sur le niveau du plus haut 2011, donc, oui, méfiance, prudence, peut-être probablement allègement, mais tant qu'il n'y a pas un signal un peu plus fort, c'est-à-dire au moins rupture de la première ligne de support, et de sa moyenne mobile, dix semaines, non, la conserver, je n'ai pas dit l'acheter, j'aurais mis neutre, parce que c'est un plus haut historique, et acheter sur un plus haut historique, c'est un peu agaçant, c'est plus pour le principe, on peut très bien continuer, il se retrouvait à 190 dans trois mois, avec un CAC à 4002, mais, je n'ai pas envie d'acheter, c'est un principe de ne jamais acheter au plus haut. Maintenant, quelqu'un m'a posé EADS, alors EADS, autant on avait bien vu la sortie haussière, mais alors là, franchement, c'est très, très, très délicat de conseiller quelque chose, à l'achat, encore une fois, je n'ai pas envie d'acheter le record historique, ce qui était la semaine dernière, quand on est allé voir, je crois, 43 probablement au plus haut, c'est ça, 42-40, pareil, c'est le même combat que PPR, on est allé voir probablement plus de 80 sur le récit ici, le plus haut ici du 80, là le plus haut, 81, 82, pareil, on est au plus haut, ah, on a peut-être fait en septembre 2009, le plus haut du septembre 2009, c'était 71, pardon, oui, c'est parce que, c'était, non, non, donc on est vraiment au plus haut historique sur le récit, bon, qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, c'est d'affilée, on a fait 3 et 3,6, c'est même pas la peine de compter, ça fait 12 semaines, ça fait pratiquement 4 mois qu'on monte, alors on peut faire une ligne de support qui traverse tout ça, qui passe par le corps, non, le corps, voilà, tant que vous ne casserez pas ça, ben, profitez de toutes les opportunités, moi, ce n'est pas ce que j'appelle, on peut peut-être faire un canal, oui, ça, ce n'est pas évident, oui, ben, oui, enfin, c'est chaud, oui, il touche quand même, il touche, il touche pas au milieu, il touche juste le point de, je ne sais pas si c'est un bon canal pour moi, j'aurais préféré avoir une touche au milieu, donc, non, je préférais l'enlever, par contre, on ne peut plus parler, mais ce n'est pas un allègement, aller retrouver le bas du canal, aller retrouver éventuellement là, ou plutôt, en pas de canard, avance-toi dans quelques semaines, pratiquement le cours actuel, ou un peu plus bas, voilà, ça, ça serait une opportunité pour entrer, donc la conclusion, ça fait trois fois que j'en parle, comme Essilor, PPR, Pernault, Publicis, ne pas les vendre, ne pas les vendre, mais il y a bien, certaines autres opportunités d'acheter, pour trouver, le timing qui va accompagner, encore une fois, je répète, le fameux 4150 que j'attends, donc il y a bien des valeurs qui sont en retard, Carrefour, on a dit Carrefour tout à l'heure, est-ce que, France Télécom, ah, alors France Télécom, il ne faut pas oublier, que ce n'est pas parce que les valeurs baissent, et que les rendements, puisque le rendement de France Télécom est énorme, qu'il faut se dire, elle a baissé, je n'ose pas vous dire, le pourcentage, c'est un plus bas depuis de longues années, très franchement, quand vous avez une valeur qui baisse comme ça, il y a des raisons, il faut vraiment attendre un clair signal, de retournement de tendance, le retournement de tendance n'interviendra que, au minimum, par exemple, quand on fait cette ligne là ici, voilà, qu'on accompagne la moyenne mobile qui est pas mal, qu'on peut même peut-être monter un petit peu là, pour voir si elle tiendrait, oui, voilà, là, là, elle est très très bien, regardez, elle prend le plus haut de juillet l'année dernière, elle prend l'ancien plus haut de mai 2011, elle est très très bien, et comme par hasard, elle fait, voilà, une seule ligne, encore une fois, je vous ai dit, ficelle égale ligne, et comme par hasard, elle viendrait un peu plus bas, on va se mettre un peu plus bas dans quelques semaines, voilà, sur 8,89, enfin, maintenant, ceux qui veulent jouer 8,90, c'est-à-dire 50 centimes, ce qui fait quelques pourcents, oui, mais ça, c'est de la spéculation, il n'y a même pas une divergence haussière, elle n'est absolument pas valable, puisqu'on a frisé les 50%, la moyenne mobile, ok, la petite moyenne mobile, qui est donc là, 10 semaines, elle est en train d'être cassée, certes, oui, vous aurez, alors voilà, oui, vous avez, on peut faire un double, voilà, comme par hasard, cette ligne, Sylvain, nous va nous dessiner la ligne horizontale, voilà, qui correspondra dans quelques semaines ici, on peut même vous dire que ça sera exactement début mai, voilà, vous risquez d'avoir un double top sur la ligne de résistance, et sur la moyenne mobile, 10 semaines, et donc ce double top sur début 2013, oui, si ça peut vous faire plaisir d'aller toucher ce niveau-là, mais franchement, moi, je ne le jouerai pas, il y a beaucoup mieux à faire, c'est, il faut sortir au minimum de cette moyenne mobile 10 semaines, et de cette longue ligne de résistance, pour dire, ah, alors là, ça y est, là, on interviendra avec un Fibonacci, etc., etc., donc moi, je resterai à l'écart. par rapport à la question qui a été posée. Alors, Vivendi, ensuite, je crois, on n'est pas loin de terminer sur, sur ce soir, je vais terminer par Vivendi, alors Vivendi, on est en week, les deux moyennes mobiles, alors, moi, regardez, c'est extrêmement délicat d'avoir un avis tranché, dès que je vois RSI 50, c'est le cas, ça veut dire match nul entre les vendeurs et les acheteurs, dès que je vois moyenne mobile 40 semaines, la longue et la moyenne mobile courte sur le même point, c'est exactement ce qui se passe, avec une rouge, donc il y en a une qui monte et l'autre qui baisse, et on est sur le même point, et lorsque je vois une figure à peu près, on va dessiner une ligne médiane, attention, ce n'est pas un support, ce n'est pas une résistance, ligne médiane, ça veut dire qu'il va faire express even de dessiner, une ligne horizontale, en plein milieu du training range, ce n'est pas un support, ce n'est pas une résistance, c'est juste pour vous dire, une médiane c'est quoi mathématiquement, c'est quand il y a à peu près autant de corps, autant de bougies en dessus qu'en dessous, si on prend la zone, on peut dessiner une deuxième ligne ici, légèrement parallèle, si vous faites dessiner, on est autant, franchement, c'est la neutralité typique, je n'ai aucune idée de savoir, si ça peut partir sur le top qu'on a enregistré début 2013, sur 17.3, ou si au contraire, on peut consolider, il faut sortir de figure, qui n'est pas une figure, je ne suis pas noir comme France Célicom, ou qui n'a pas d'intérêt, mais je serai à l'écart, parce que je n'ai pas d'idée. Alors là, c'est intéressant, on fera peut-être un séminaire sur l'idée de monsieur 59-59, quelles sont les valeurs très en retard, ça serait peut-être une idée le mois prochain, pour terminer, je vous remercie beaucoup de votre écoute, je pourrais me spécialiser effectivement, au lieu de parler des valeurs toujours les plus belles, peut-être le mois prochain, on essaiera de faire les valeurs très en retard, qui seraient susceptibles de retrouver leur niveau de début 2011, comme le CAC, je vous remercie, et donc je vous encourage à demander à Steven, les formations Wild Data, merci beaucoup, à bientôt.